Bonjour, bienvenue sur NetProf. Je vais vous parler aujourd'hui d'art floral et réaliser avec l'aide d'Oriane un panier fleuri, qu'on appellera le panier fleuri de Brigitte puisque toutes les fleurs proviennent de mon jardin. J'ai fait ce matin, aujourd'hui le 24 juin, le tour du jardin et j'ai donc ramassé les fleurs que je trouvais, les feuillages. Alors d'abord du Cotoné-Astère. Regarde là. Du Milpertuis, tu peux en prendre là. Du Milpertuis, c'est des fleurs jaunes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des poids de senteurs sauvages qui poussent tout seuls, qui envahissent un peu tout le jardin. Et puis, j'ai trouvé aussi de l'euphorbe. Et puis, quelques branches fleuries de Troën. Voilà, alors je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire avec ça. Il m'a semblé que dans un panier, je trouvais ça dans ma carpe, dans un panier, ça serait assez joli. Et donc, mais le panier, il faut trouver, il ne faut pas que l'eau passe au travers. Donc, j'ai trouvé un plat, un petit récipient comme ça, qui allait juste dans le fond. Et j'ai taillé un bloc de mousse. Voilà, c'est la mousse florale. Ça, c'est indispensable, si vous voulez faire des compositions florales, d'avoir de la mousse. que vous mettez à tremper dans de l'eau, jusqu'à ce qu'elle soit bien imbibée. Et que vous taillez ensuite, avec un couteau, de manière à ce qu'il rentre dans votre contenant. En ayant soin qu'il dépasse à peu près de 2 cm du bord, pour pouvoir facilement piquer les fleurs de côté. Alors, les fleurs, ou les feuillages, enfin, il faut, quand on les cueille, après, on les débarrasse des branchages superflus. Et si on veut les rafraîchir, on coupe la tige. Mais alors, il vaut mieux le faire carrément dans de l'eau, tiède ou chouette de préférence, en biais avec un sécateur, outil indispensable. en biais et dans l'eau pour éviter qu'une bulle d'air empêche l'eau de monter dans la tige et qu'il fasse que la fleur fane prématurément. Voilà, bien sûr, on fait tromper le plus longtemps possible les plantes. Alors là, ben voilà, après, il faut se laisser aller à l'inspiration. Donc, donne-moi les... D'abord, on fait une... Une base. Là, on va faire un bouquet un peu en pyramide. Donc... Là, on peut mettre ça comme ça. Celui-là derrière. Il faudrait qu'ils tiennent un petit peu mieux l'un contre l'autre. Alors là, on a plusieurs systèmes. On peut mettre, je ne sais pas quoi. Ça, ça s'appelle du cotonnet astère. Mais on peut prendre quelque chose de plus simple, un scotch ou simplement une ficelle. Si on veut que les éléments soient... Se mettent là où on veut. Voilà. Ensuite, on va... Mettre un petit peu, voilà, sur le côté. Non, pas les grands d'abord. Donc ça, c'est des tout petits. Plus moins les plus grands. Voilà. En fait, il faut se... Il n'y a pas de règle extrêmement... Extrêmement précisé. Il faut se laisser aller à l'inspiration. Bon. Évitez de mettre trop de couleurs différentes dans un bouquet. Trois, c'est suffisant. On peut rajouter un peu de blanc. Ça fait toujours un peu... chanter les autres couleurs. Attends, il y en a encore. Bon. Alors, je ne sais pas. Je vais le faire vis... Alors, je vais le retourner pour pouvoir voir mieux ce que je fais. Donne-moi les poids de senteurs. Voilà. Alors, les fleurs les plus... Les moins ouvertes, on les met en... On les met en hauteur. Et celles qui sont plus épanouies, vers le bas. Donc, celles-là, elles sont bien épanouies. Bon. Vous voyez ce que ça commence à donner. Ce bouquet va probablement pouvoir être mis sur une cheminée avec une glace derrière ou au milieu d'une table. C'est bien qu'il faut faire le devant et le dos aussi bien. Faire attention. Voilà. C'est plus bon. Comment j'avais fait ? Encore ça, on va le mettre le long. On en a plus. Voilà déjà. Bon. Là, manifestement, il faudrait meubler devant. Donc, il me semble que là, il faut rajouter une couleur et une masse. Alors, ça pourrait être, par exemple, une grosse pivoine ou un gros... Bon. Je n'ai pas une grosse fleur. Donc, je triche en mettant... En faisant un bouquet avec... Avec plusieurs... Fleurs de millepertuis. Donc, où est le fleur à tape ? Voilà. Pour le faire tenir un petit peu... C'est l'autre bouquet, tu vois, tu les mets ensemble et on peut le faire tenir. Voilà. Et ça, tout de suite, ça donne... Ça donne l'effet d'une masse. Un devant, un derrière. Pour pouvoir... Ici, il en manque une. Je ne sais pas... Regarde s'il n'y en a pas une là-dedans. Voilà. Je vais en rajouter parce que... Parce que... Celle-là, elle n'est pas très... Ici. Alors, oui. Donc, en principe, quand on coupe les fleurs, il vaut mieux les couper dans l'eau. Si vous faites un bouquet qui doit... qui doit durer. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Alors... Oui. Ça, c'est toujours bien de mettre une petite touche de blanc ce que je disais pour faire chanter les fleurs, les autres, les autres couleurs. Et puis, de toute façon, il faut que je garnisse le bas qui se voit là, la mousse qui est en bas. Donc... Voilà. On voit encore pas mal... Gardez devant, derrière. C'est à peu près symétrique. On peut rajouter... C'est pas indispensable. Les... Les œufs formes. Un petit... Là. Si elles fanent vite parce qu'en général, ça tient pas très bien, ben, on les enlève et puis le bouquet reste joli. Toutes les fleurs ne... On ne fanent pas à la même vitesse mais il faut... Ben, on adapte le bouquet au fur et à mesure. Bon, là, on voit encore pas mal la mousse. Alors, j'ai pris... une... une branche de cotonné astère, là, que j'ai découpée et... là, ça me fait des petits morceaux que je plante dans la base pour couvrir le... Attends, il y en a... Voilà. Tu vois, il faut que ce soit petit, comme ça. Donc, tu peux couper avec... Voilà. C'est beaucoup mieux quand on ne voit pas, quand même, la mousse. On prend ce qui reste un peu comme feuillage. Alors, de ce côté-là, ça va. Est-ce qu'il faut en rajouter par derrière ? Un petit peu. Je ne tiens pas très bien. Voilà, vous avez un... un panier fleuri qui est... en principe suffisamment symétrique pour qu'on puisse le mettre aussi bien dans un sens que dans l'autre. Mais enfin, vous voyez que l'art floral, donc, c'est pas simplement le fait de... d'installer des fleurs dans un vase. C'est aussi et c'est surtout avec les fleurs et d'autres éléments de la nature, que ce soit... Aussi bien, on peut prendre des fruits, des écorces, de la mousse, des branchages, et avec ça, faire une composition harmonieuse en fonction de votre inspiration. Voilà. Merci, Auriane, d'avoir aidé. à faire ce bouquet qui vous plaira, j'espère. Merci. 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 Merci.